Perpignan, quand on pense à Bernard Gouta, c'est forcément la ville qui vient à l'esprit. C'est à Lussap que ce Perpignanais a fait toute sa carrière de joueur en tant que 3ème ligne, de 1994 à 2007. Et après 5 années comme entraîneur de Colomie en Pro D2, il a fait le choix de venir à l'ASM pour entraîner les avants. Quand il y a l'institution de Clermont qui vient vous chercher, notamment pour remplacer Jono Gibbs, bien évidemment que ça ne se refuse pas. Parce que j'arrive là dans l'excellence, il y a une très très grosse passion, un très fort engouement et vraiment un très 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 beau club. A Clermont, il retrouve Franck Azema, un duo d'entraîneur qui a évolué ensemble pendant 4 ans à Perpignan, avec à la clé un titre de champion de France en 2009 et une finale perdue en 2010 face à l'ASM. On avait une relation où on était beaucoup ensemble, on était encore ensemble en dehors du travail. Et c'est vrai que cette relation-là change ici à Clermont dans la mesure où maintenant Franck est mon directeur et que moi je suis sur l'adjoint et je suis à son service et je serai à son service et à ses ordres. Et pour le successeur de Jono Gibbs, pas question de tout révolutionner. Ce qu'on va rechercher toujours c'est cette vitesse d'exécution, donc bien évidemment qu'on va y apporter quelques changements. Juste peut-être améliorer, faire certains réglages, améliorer certains détails, mais tout ça avec le travail du staff. Donc c'est ça qui me surprend, c'est pas le travail que d'un seul entraîneur, c'est le travail de tout un staff. On est en permanence en relation avec le préparateur physique, avec l'analyste vidéo, avec bien évidemment le directeur général. Mais je crois que dans le staff tout le monde sait ce qu'on va faire sur l'entraînement. Et ça c'est ce qui me surprend le plus et c'est ce qui me fait le plus plaisir. Bernard Goutard revient dans une région qu'il connaît, militaire durant deux ans à Issoir. Il a joué en junior dans cette ville de 1989 à 1991.